Et merci, professeur Doran, d'avoir répondu à notre invitation pour parler des élections au Mexique. Vous revenez d'un voyage au Mexique. Absolument. Donc, bonjour, M. Cajuste. Merci pour cette invitation. Bonjour à vos auditeurs et auditrices. Avec grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, j'étais au Mexique, en fait, une grande partie du mois d'avril et du mois de mai. Donc, j'étais en plein dans la campagne électorale et j'ai pu observer de près, si vous voulez, plusieurs situations, plusieurs moments où il y a eu des tensions, aussi des opinions dans la population qui sont toujours précieuses, bien que ma recherche ne portait pas sur les élections, mais bien sur la situation des droits humains actuellement au Mexique. Et nous rappelons en passant que professeure Marie-Christine Doran est directrice de l'Observatoire violence, criminisation et démocratie au Canada. Et professeure Doran, pourquoi la presse internationale, selon vous, ne cesse de qualifier l'élection présidentielle d'aujourd'hui au Mexique d'exceptionnelle et d'inédite? Écoutez, en fait, la situation est vraiment liée au fait que nous ayons deux candidates femmes pour la première fois dans l'histoire du Mexique. Donc, ce sera une femme qui sera élue à la présidence parce que selon les chiffres que nous avons, il est presque certain qu'on ne se trompe pas en prédisant qu'une des deux candidates en tête que vous avez mentionnées, Claudia Schumbann étant beaucoup en tête quand même, mais on pourrait avoir des surprises, donc sera candidate à la présidence du pays. Ce qui est paradoxal cependant, on l'a vu dans plusieurs médias internationaux aussi, parce que ni l'un ni l'autre des candidates ne sont vraiment des femmes qui ont œuvré pour la défense des droits des femmes comme telles. Et en particulier, je vous dirais, Claudia Schumbann, qui est en avance dans les sondages, est extrême, elle a été très réticente face à la montée du mouvement féministe qui est très fort actuellement au Mexique. Ça aussi, c'est inédit, c'est un contexte qui participe au caractère exceptionnel des élections. Depuis 2018-2019, il y a un très fort mouvement des femmes contre la violence, très, très marqué par un mouvement féministe aussi. Beaucoup de jeunes femmes qui participent, beaucoup de professeurs d'université, de femmes de tous les milieux. Et ce mouvement a été très mal reçu par le président Andrés Manuel López Obrador. Et Claudia Schumbann aussi, lorsqu'elle était mairesse de la ville de Mexico, a vraiment pris ses distances. Il y a eu presque une rupture entre elle et le mouvement féministe. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant sur ce plan-là de voir l'accession d'une femme au pouvoir, mais dans un contexte où il y a une très grande demande pour les droits des femmes au Mexique et un peu des craintes qu'en fait, ni l'un ni l'autre des candidats ne va être en mesure de répondre à ses aspirations. Et professeur Doran, comme nous l'avons dit au début de cette émission, vous avez été au Mexique. Vous avez pu quand même suivre la campagne électorale. Il est vrai que vous n'avez pas été là-bas pour couvrir les élections, mais quand même, vous avez pu assister probablement à cette campagne. Quels sont, selon vous, les principaux thèmes qui ont dominé la campagne électorale, sur le plan économique, social, éducation, politique étrangère, insécurité, environnement, etc.? Alors, je vais vous parler de manière objective et ensuite je vais vous raconter une anecdote liée au terrain. Donc oui, en effet, j'ai été dans plusieurs régions différentes du Mexique, pas au nord cependant, ou d'ailleurs, on va en parler, je pense, un petit peu plus loin dans notre entrevue, mais le nord demeure un mystère. Au niveau électoral, les sondages dans le nord du pays sont très difficiles à réaliser. Les gens ont peur. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais moi-même, je ne me suis pas rendue pour des raisons de sécurité dans le nord du Mexique. Mais partout, donc, où j'étais, la campagne était très présente. Il y avait des meetings gigantesques, des meetings électoraux impromptus pour Xochitl Galvez à la ville de Mexico, avec beaucoup de partisans dans les rues, tous habillés en rose, vous savez, parce que c'est sa couleur de campagne, la campagne arrosada, comme on dit en espagnol. Donc, on voyait vraiment une vitalité électorale très forte, très présente. Les gens en parlaient dans l'autobus. Les gens regardaient des petites vidéos de leurs politiciens préférés sur les téléphones. Donc, on voit vraiment un intérêt pour les élections. Ce serait ma première remarque au niveau général. Les thèmes qui sont priorisés, écoutez, c'est vraiment clair que c'est l'économie, les mesures sociales et l'insécurité, ou plutôt une tentative de la part de Claudia Schoenbank de dire que le bilan en matière de sécurité est pas mal bon, alors qu'en fait, on voit que les taux d'homicide ont augmenté durant le premier mandat d'AMLO, d'Adresse-Manuelle López-Sobrador. On voit aussi que les féminicides sont restés tout aussi hauts qu'ils ne l'étaient, malheureusement, avec des taux absolument affolants de 3760 féminicides, par exemple, en 2022. Ça veut dire 10 femmes tuées à chaque jour à cause de leur genre. Donc, ça, c'est vraiment une épine dans le pied du bilan actuel, si vous voulez, du gouvernement de Morena, dirigé par Andrés-Manuel López-Sobrador, pour lequel Claudia Schoenbank se profile comme étant, en effet, la dauphine et la prochaine présidente élue du Mexique. Donc, elle a vraiment essayé de montrer, le duel s'est fait à ce niveau-là. Donc, Claudia Schoenbank essaie de montrer qu'elle était capable en tant qu'ancienne mairesse de Mexico, elle avait bien géré la violence à Mexico. C'est vrai, les chiffres à Mexico ont baissé au niveau de la violence, mais pas dans le reste du pays. Donc, elle jouait un peu là-dessus en disant, « Je suis la personne capable d'améliorer ce bilan », alors que Sotil Galvez l'attaquait à boulet rouge sans arrêt sur cette question-là, en disant, « Écoutez, il y a de la collusion ». Et ça, c'est très troublant, M. Cagé, si vous permettez qu'on fasse un aparté là-dessus. Vous savez, actuellement, au Mexique, on a vu des déclarations difficiles à comprendre de la part du président Andrés Manuel López Obrador, qui, dans certaines entrevues, a dit que les narcotrafiquants, après tout, sont des personnes comme les autres. Il ne faut pas les voir comme des êtres inhumains. Il faut un peu leur tendre la main. Ce qui a choqué beaucoup, avec raison, je crois, une partie de l'opinion publique. Et donc, Sotil Galvez, elle, vraiment, elle s'empare de ça et elle a accusé à plusieurs reprises Claudia Sheinbaum d'être une sorte de narco-présidente. Ça a été quand même très loin, ces insultes-là, en disant, « Bien, vous ne faites rien. » Au contraire, on sent une sympathie de la part de votre parti, Morena, pour les narcotrafiquants. Donc, ça a été vraiment les thèmes qui ont dominé au détriment du thème de l'environnement, alors que, on va en parler peut-être dans l'avenir, l'avenir à prévoir pour le Mexique. Mais au niveau de l'environnement, vous savez, le Mexique, comme plusieurs pays du monde, et d'Amérique latine en particulier, vit une crise de sécheresse très grande. Donc, c'est un thème pourtant crucial. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas accès à l'eau actuellement. Et les candidats en ont parlé un peu. Je vous dirais que le programme de Claudia Sheinbaum est un peu plus intéressant parce qu'elle parle de faire du droit à l'eau un droit humain, enchâssé, donc, dans la Constitution, alors que Sotil Galvez pense plutôt à des mesures techniques. Et ça, c'est intéressant aussi parce que, vous savez, Claudia Sheinbaum, c'est une scientifique. C'est quelqu'un qui a une formation académique. Et Sotil Galvez, elle, est vraiment une ingénieure, comme vous l'avez dit aussi, du monde des affaires plus concrètes. Et donc, en fait, elle attaque souvent Sotil Galvez en disant « Ah oui, Madame la scientifique ! » en essayant de créer une distance et pour que les gens disent « Ah ben oui, on sait bien, les scientifiques sont toujours dans leur tour d'ivoire, les universitaires ne comprennent rien à la vie concrète. » Donc, ça, on l'a vu dans les mesures pour l'environnement avec Claudia Sheinbaum, qui, bon, moi, je trouve ça évidemment plus intéressant, peut-être étant moi-même une personne du monde scientifique dans la tour d'ivoire, mais le fait d'établir un droit humain à l'eau, plus intéressant que des mesures techniques, genre on va ramasser l'eau à tel endroit puis on va la distribuer par camions qui ont été proposés par Sotil Galvez. Donc, voilà un peu pour les thèmes de la campagne. Restons un petit peu sur les déclarations du président Andrés Manuel López Obrador sur les problèmes d'insécurité. En fait, de communication, il faudrait peut-être rappeler à ceux qui regardent cette émission. Le président Obrador, c'est quelqu'un qui communique beaucoup avec la population, sa fameuse conférence de presse, chaque jour, chaque matin. Écoutez, c'est gigantesque. En tant que politologue, c'est un phénomène vraiment qui me fascine et qui me désole en même temps, dans la mesure où j'ai beaucoup de réticences par rapport à plusieurs aspects du gouvernement de López Obrador, dont on pourra parler peut-être un peu plus loin, notamment au niveau des droits humains. Mais cet homme-là a une façon extraordinaire de communiquer. il manipule les codes culturels, il connaît les anecdotes. Lui-même vient du sud du Mexique, une région, un État où il y a beaucoup, une grande population autochtone. Donc, il connaît les proverbes autochtones, les images qui vont toucher les gens des États du sud-est du Mexique. Il se présente vraiment comme un homme du peuple et il est reçu comme tel. Et donc, ça, ça va créer une polarisation, mais je vous dirais que ça fonctionne très, très bien pour ceux qui croient en lui. Et il y a des raisons au niveau du bilan de comprendre aussi la popularité du gouvernement. On peut en parler après, si vous voulez. Mais au niveau de la stratégie communicationnelle, donc tous les matins, à 7 heures du matin, parfois durant 2 ou 3 heures, comme le faisait Hugo Chávez au Venezuela, d'ailleurs. Donc, le président a sa manianera, donc son émission du matin. dans lequel il commente tout. Et c'est répercuté immédiatement sur les médias sociaux, tout type de médias sociaux, y compris TikTok. J'ai vu dans l'autobus des gens qui regardaient des gens de petites vidéos, des montages qui sont faits à partir des manianeras de Hamelot, où est-ce qu'il y a une petite danse au sujet de l'économie ou des mesures sociales. Donc, c'est un phénomène médiatique incroyable. Et en fait, il ramène tout à lui. Donc, c'est sûr que ça, en ce moment, ça porte la candidature de Claudia Sheinbaum, parce que les gens disent, voilà, c'est le même parti, elle est vraiment placée dans la continuité, c'est la dauphine d'Hamelot, Andrés Manuel López-Sobrador, comme on l'appelle communément, ou avec affection pour certains, Hamelot, au Mexique. Et donc, ça pourrait peut-être jouer contre Claudia Sheinbaum, qui est une personne qui a quand même un bon charisme, mais bien sûr qui n'a pas du tout cette même facilité à communiquer, bien qu'elle ait été une politicienne aguerrie, mais reste, comme vous l'avez mentionné, de la ville de Mexico, ce qui n'est pas rien. Mais peut-être que ça, ça veut jouer un tout petit peu contre elle, que les gens vont continuer à attendre les manianeras de López-Sobrador, ou ce dernier parfois, donc ce qui enrage l'opposition et avec raison, et la société civile aussi, parce qu'il veut pointer du doigt des personnes. Par exemple, vous savez, les 43 étudiants disparus, un très grand drame qu'on a vu, qu'on a beaucoup suivi aux États-Unis, au Canada, en 2014. Ces 43 étudiants sont toujours disparus, il y a eu toutes sortes de, si vous voulez, de développement dans cette histoire, mais actuellement, Andrés Manuel López-Sobrador, qui avait créé une commission d'enquête qui n'a pas donné de résultat parce que les militaires ne veulent pas parler, eh bien aujourd'hui, il s'en prend directement aux avocats et aux parents des 43 disparus. Ils nomment leur nom à la télévision chaque matin en disant « ces gens-là sont contre notre gouvernement, ces gens-là collaborent, imaginez-vous, avec la CIA, c'est extrêmement dangereux, il y a des avocats défenseurs qui ont été tués, pas des 43 étudiants, mais d'autres, causes de droits humains, donc vraiment, si vous voulez, le milieu de la justice, le milieu de la défense des droits humains est en alerte en disant « mais c'est extrêmement dangereux que le président prenne cette tribune pour donner des noms de personnes qu'il considère comme des ennemis ou des traîtres à la nation parce qu'il critique, si vous voulez, ces réalisations. » Donc, c'est sympathique, les manianeres, mais c'est très dangereux si vous n'êtes pas en accord avec le président, si vous n'êtes pas de son côté et si vous osez, en fait, dire « il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien dans ce pays. » Professeur Doran, j'ai fait un petit tour de la presse internationale au cours de ces deux dernières semaines, particulièrement des journaux ou bien des sites web en espagnol qui couvrent les élections aujourd'hui au Mexique. Le thème vraiment central qui a été vraiment et commenté, c'est justement ce que vous avez mentionné au début de cette émission, les problèmes d'insécurité. Et plus de dix femmes tuées au Mexique l'année dernière, pas au jour. Mais comment expliquer malgré tout qu'aujourd'hui, dans les sondages, la candidate du parti au pouvoir, elle mène et probablement elle va gagner? Alors, c'est tout à fait fascinant, mais on peut reprendre la formule qui avait été prononcée « it's the economy ». Stupide. Disait la formule à l'époque. Écoutez, exactement, sur ce point-là, vraiment, c'est une stratégie qui a fonctionné très bien. actuellement, imaginez-vous, le salaire minimum a été haussé de 120 % dans un pays où il y avait une très grande proportion de personnes qui travaillaient et qui vivaient quand même sous le seuil de la pauvreté. Donc, ça, c'est majeur. Le pouvoir d'achat a doublé après 35 ans de stagnation. Donc, les gens ont enfin l'impression d'une bouffée d'air frais. Il y a 5 millions de personnes qui ont été sorties des indices de pauvreté, donc qui font maintenant partie d'une sorte de classe moyenne pauvre, mais qui ne font plus partie des statistiques de l'extrême pauvreté. Et donc, les gens disent dans la rue Morena, donc le parti de la Poste-Obrador et de Claudia Sheinbaum, ça donne des résultats. Ils coulent plein. Ils remplissent leurs obligations, ils remplissent leurs promesses. Ils se réfèrent vraiment à ça, en effet, à cette sortie de la pauvreté de gens qui la vivaient depuis des années, qui croupissaient en fait complètement ignorées par les politiques précédentes. Et l'autre aspect, imaginez-vous, donc c'est intéressant sur ce plan-là parce que bien qu'on ait fait des mesures très, très, si vous voulez, spectaculaires en termes de tendre la main aux plus pauvres, etc., en même temps, le gouvernement de Lopez Obrador a été très conservateur sur le plan macroéconomique. Il n'a pas taxé davantage les plus riches ni les industries. Et donc, en fait, les indicateurs macroéconomiques sont excellents. Imaginez-vous que même l'investissement étranger a augmenté au Mexique alors que tout le monde au début disait « Ah, mon Dieu, un président de gauche populiste, les investissements vont baisser. » Non, en fait, il est populiste à Mello, certes, mais si vous voulez, sur le plan des politiques macroéconomiques, il est très, très conservateur. Et donc, il a aussi dans sa main les entrepreneurs mexicains qui le suivent, le secteur pétrolier. Il n'y a aucune mesure qui a été prise, au contraire, par le gouvernement de Lopez Obrador pour diminuer la production de pétrole, bien qu'il y ait une légère chute, mais dû surtout à la demande mondiale. Donc, il ramasse tout ça dans une sorte de nationalisme qui est très fort. Si vous connaissez le Mexique, on le sait, la révolution mexicaine de 1910, c'est très, très important dans l'esprit des Mexicains. Et aujourd'hui, Lopez Obrador est capable de manipuler ou de mettre en valeur, si vous voulez, cette fierté nationale de dire « Le pétrole nous appartient, exploitons-le contre les grandes compagnies étrangères. C'est notre pétrole. » mais c'est quand même du pétrole. Et donc, par exemple, c'est un exemple, mais la même chose, c'est notre capital, notre succès. durant, j'ai écouté le premier débat présidentiel à Mexico quand j'y étais et on entendait Claudia Sheinbaum qui disait « On est le meilleur pays du monde pour telle chose. On va avoir les plus grands indices de développement. » Écoutez, c'était fascinant en termes de, si vous voulez, vraiment brasser cette fierté nationale de dire « Nous, le Mexique, nous sommes une puissance majeure. » Donc, ça, ça fonctionne très bien. Et donc, l'économie plus cette fierté de dire « Voilà, notre pays magnifique. » On joue aussi beaucoup, vous savez. Et ça, c'est très drôle. Quand on vient du Canada ou des États-Unis, ça nous choque beaucoup. Mais j'ai été frappée par les affiches électorales, et ce n'est pas anodin, tant de Claudia Sheinbaum que de Sotil Galvez, mais surtout Claudia Sheinbaum. Elle se fait prendre en photo avec des vêtements autochtones. Elle regarde avec une sorte d'attitude de commisération une vieille dame autochtone sur une affiche en voulant dire « Je vais te sauver, ma pauvre. » Et l'affiche, c'est une dame autochtone toute maigre, toute âgée, qui la regarde presque suppliante. « Sauvez-moi, Madame la future présidente. » C'est intolérable pour nous, venant du Canada ou des États-Unis, mais c'est partout dans le Mexique, cette image. Et surprenamment, ça fonctionne avec beaucoup de gens qui disent « Enfin, une présidente, Amelot aussi, se fait prendre en photo avec des vieilles dames âgées. » Ça a l'air que c'est le truc de communication au Mexique. Une vieille dame âgée autochtone à prendre dans ses bras qui te regarde avec une reconnaissance et perdue, ça fonctionne très bien. Et donc, les gens disent « Ah, ils sont pleins de compassion, ils s'occupent des Autochtones. » Ce qui est faux entre vous et moi, le projet du train Maya suscite beaucoup, beaucoup de controverses dans les États les plus peuplés d'Autochtones dans le sud-est du Mexique, détruit des zones naturelles. La violence contre les Autochtones au Mexique, encore l'an dernier, 23 défenseurs des droits autochtones ont été tués de l'environnement. Donc, c'est un bilan accablant. Actuellement, selon Global Witness, le Mexique est le pays où il y a le plus de défenseurs de l'environnement autochtone qui sont tués dans le monde. Donc, vous voyez que c'est une double... Mais évidemment, ce sont des codes et il faut connaître les droits humains, il faut avoir accès aux médias pour dire « Mais regardez comment c'est possible qu'on ne protège pas ces gens-là alors qu'on embrasse les vieilles dames autochtones. » Donc, vous voyez, j'en rie, c'est pas drôle, mais c'est comme ça, en fait, que le gouvernement arrive à montrer cette image qui séduit clairement une partie importante de la population. Revenons, professeur Doran, sur les résultats et sur le plan économique du président et Amelot. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de loulas là-dedans sur le plan économique, un président de gauche, mais qui a une politique, je dirais, sur le plan économique tout à fait libérale? Oui, le parallèle que vous faites est extrêmement intéressant et justement, c'est un des axes d'analyse qu'on a quand on regarde la gauche en Amérique latine et qui fait que nous, comme politologues, on ne situe pas un Gustavo Petro ou un Gabriel Bodic, président du Chili et de la Colombie, dans le même sac que López Obrador et Lula. Donc, López Obrador et Lula représentent une ancienne gauche très nationaliste qui n'hésite pas en effet à adopter des politiques néolibérales tout en demandant vraiment, si vous voulez, et ça, c'est tout à fait en accord avec les recommandations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Donc, on crée de la richesse, supposément, et ensuite, on a des mesures très ciblées envers les plus pauvres pour un peu les sortir de la misère, mais sans que, bien qu'au Brésil, il faut dire que Lula a vraiment permis de sortir beaucoup, beaucoup de gens de la pauvreté, donc ce n'est pas pour critiquer son bilan à ce niveau-là, mais il y a eu quand même des conséquences importantes, on le sait, au niveau de la dévastation de l'environnement, et donc, on ne questionne pas l'extractivisme des ressources naturelles, on ne questionne pas la culture à grande échelle du soya, par exemple, la monoculture qui appauvrit beaucoup les terres au Brésil, bon, ça, ce n'est pas au Mexique, mais donc, au Mexique, on a des politiques qui ressemblent à ça, c'est-à-dire, utilisons nos ressources naturelles, utilisons notre pétrole mexicain, ouvrons le pays, si vous voulez, aux investissements étrangers, sans trop les embêter avec des mesures de redevances et autres, et en même temps, avec cet argent, on va donner des bénéfices aux plus pauvres. Il y a beaucoup d'analystes qui soulignent qu'à terme, ça va commencer à, si vous voulez, à revenir contre le gouvernement de Claudia Sheinbaum, le gouvernement de Morena, parce qu'actuellement, on est en train de démanteler, par exemple, des programmes d'accès aux garderies à temps complet, on est en train de démanteler diverses mesures sociales, si vous voulez, universalisantes, qui donnaient des droits à toutes les femmes, par exemple, avant l'accès à la garderie ou autre, pour privilégier, en cibler les plus pauvres. Donc ça, à terme, ça va créer un problème, ça commence déjà à créer un, parce qu'il va falloir en fait résoudre ce problème-là de l'accès aux garderies qui est en train de se développer. Et évidemment, aussi, il y a cette question de, si vous voulez, comment je vous dirais ça, ce qui assure le succès aussi d'AMLO, c'est une réelle empathie, il faut le dire, c'est un réel regard vers les personnes qui travaillent, par exemple, avec des lois comme l'interdiction que les gens travaillent debout plus d'une heure. Imaginez-vous que ça n'existait pas encore au Mexique, c'est quand même incroyable. Donc les gens ont le droit de s'asseoir parce qu'il y a des caissières dans les magasins, ils ont maintenant le droit de s'asseoir, de prendre une pause et de s'asseoir ou de travailler en position assise. Ce sont des choses de base qui n'existaient pas. Même chose, le droit d'avoir 12 jours consécutifs de vacances, ça n'existait pas au Mexique. Ça a été adopté comme loi durant le premier mandat de López Obrador et évidemment, Claude Zashimban va poursuivre dans cette ligne-là. Donc ce sont aussi, si vous voulez, des mesures humaines à côté des bons chiffres néolibéraux, mais qui font en sorte que les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas oubliés par une grosse machine, à tort ou à raison, mais en tout cas, ça donne cette impression. Nous avons beaucoup parlé au cours de cette émission du gouvernement en place, du candidat à la chaîne-vente, etc. Mais pour ces résultats au cours de cette campagne, est-ce que, pour quelqu'un, n'est-ce pas, qui suit de loin la campagne électorale, mon impression, c'est que la candidate Sochilde et Galvez n'arrive pas à tenir le coup. Écoutez, il faut comprendre que Sochilde Galvez c'est quand même une histoire incroyable, elle est partie de rien, elle a été vraiment propulsée et ça aussi, ça joue un peu contre elle par une coalition invraisemblable de partis qui normalement sont ennemis. Donc le PRI, le parti de la Révolution institutionnelle, le PAN, qui représente vraiment la droite économique au Mexique et le PRD qui représentait avant la création de Morena, la gauche. Ces trois partis-là se sont unis ensemble pour propulser la candidature de Sochilde Galvez en disant, voilà, tout sauf Morena, le parti de Lopez Obrador et de Claudia Sheinbaum. Donc déjà, au départ, évidemment, vous pouvez imaginer, il y a beaucoup de gens qui ont enlevé un peu les sourcils en disant, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'elle va arriver à concilier des gens qui historiquement ont des positions tout à fait opposées à divers niveaux? Donc, c'était difficile pour elle. Elle a quand même, malgré tout, quand on regarde les analyses et même sur le terrain, les gens disent, ben moi, j'avais aucun intérêt envers ce Chil Galvez, mais aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant. Elle est solide, malgré tout, elle réussit à proposer quelque chose. Donc, les chiffres dont elle est créditée, ça dépend des sondages, mais entre 25 et 35 % selon les sondages, c'est quand même vraiment une belle victoire pour elle, je crois, dans le contexte mexicain où elle devait vraiment faire face à cette immense popularité et à la tribune, encore une fois, on va revenir au programme tous les matins et les gens écoutent, ben pas tous les gens, mais beaucoup de gens écoutent le président qui évidemment est tout à fait contre ce Chil Galvez, se moque d'elle parce qu'elle va partout en bicyclette, donc de manière d'ailleurs parfois vraiment très méprisante en disant qu'elle a plus l'âge de se promener en bicyclette, bon, je vous passe les gens de commentaires désobligeants, mais donc, c'était très difficile pour elle et malgré tout, elle aura réussi à faire une campagne et à se présenter comme une alternative crédible en dépit de ses problèmes dès la fondation, on va dire, de sa coalition dont je vous parlais tantôt. Et restons un petit peu sur cette coalition et de partis qui est portée par Sochil Galvez. Quand on parle notamment du prix, c'est le Parti révolutionnaire institutionnel au Mexique, l'Action nationale, c'est le PAN, et puis le Parti révolutionnaire démocratique, PRD, mais particulièrement pour le prix. Mais c'est un parti historique, si je ne m'abuse, c'est près de 70 ans de pouvoirs consécutifs au Mexique. Mais comment expliquer, n'est-ce pas, une coalition, notamment au sein de cette coalition, un parti qui a dominé la vie politique au Mexique pendant 70 ans et puis qui perd du terrain face, par exemple, à Morena ? Écoutez, en fait, le PRI, durant toutes ces années, était vraiment une structure de parti unique, il faut comprendre. Donc, à mesure que les Mexicains et les Mexicaines se sont ouverts à la démocratie, ils ont commencé à être beaucoup plus critiques du fonctionnement du PRI qui a laissé des séquelles terribles qu'on voit encore aujourd'hui en termes de violence. Pourquoi ? Parce que le PRI, lorsqu'il était au pouvoir depuis la révolution mexicaine, a préféré gouverner la violence, c'est-à-dire lorsqu'il y avait des abus commis par des gouverneurs du PRI dans certains états, on appelait ça le dédassaut. Donc, on prenait la personne qui était responsable, on l'envoyait dans un autre état et on le remplaçait par quelqu'un d'autre et ça finissait. le système de justice n'a pas été développé, c'était l'impunité totale, on faisait juste enlever les problèmes et les remplacer. Le système de justice encore aujourd'hui souffre au Mexique de problèmes de corruption, problèmes de sous-développement, je vous dirais, en termes de pratiques institutionnelles, en tant moi-même que, disons, travaillant sur ces questions-là, sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, sur... Donc, c'est un leg qui a vraiment, malheureusement, qui a porté des choses intéressantes au niveau du développement socio-économique du Mexique dans les grandes années du national-populisme, les années 40, 50, mais à partir des années 60, 70, il y a eu aussi des massacres contre les étudiants en 1968, puis demandaient plus de démocratie. Donc, le PRI est devenu un symbole d'un parti qui ne voulait pas la démocratie et ça, au moment où l'opinion publique mexicaine avançait vers un désir de démocratie, ça a vraiment... ça lui a coupé les ailes. Donc, ils ont... Finalement, les élections libres ont commencé à, si vous voulez, à se tenir à partir des années 80 plus 90 et c'est là qu'en l'an 2000, on a vu vraiment le PRI éclipsé par le FAN qui a pris le pouvoir pendant quelques mandats. Le PRI est revenu au pouvoir, il faut s'en rappeler, avec Henry Capeniani et tout. juste avant l'élection de Lopez Obrador, le PRI est quand même revenu au pouvoir pour diverses raisons qui sont complexes et qu'on pourrait développer à une autre occasion, mais notamment parce que la politique de lutte contre le narcotrafic qui avait été faite par le PAN, donc la droite, depuis l'an 2000 est catastrophique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a environ 130 000 disparus au Mexique et trois quarts de ces personnes-là sont des personnes qui sont disparues durant les mandats de lutte contre le narcotrafic du PAN et ensuite du PRI qui a dit je vais préparer autre chose, mais en fait, ce n'est pas ça qui est arrivé. Et c'est tout simple à expliquer. Si vous voulez, on prend deux minutes. En fait, c'est un cocktail infernal où est-ce que, puis on le voit en ce moment au Salvador et on le voit en Équateur qui est en train d'adopter des mesures semblables où est-ce qu'on dit en fait, voilà, on va être extrêmement dur contre les narcotrafiquants. Bon, personne n'est contre ça, mais afin de permettre à nos vaillants soldats de lutter le mieux possible contre ces criminels-là, on va leur donner tous les pouvoirs, on va leur donner des juridictions inédites et on va aussi leur donner l'impunité. Et ça, c'est quelque chose que l'Organisation des États américains, les Nations Unies fustigent sans arrêt. Moi aussi, humblement, si je peux vous le dire, parce que dans la constitution mexicaine, on a dit les militaires et les policiers qui, dans l'exercice de leur fonction de lutte contre le narcotrafic, commettent des violations des droits humains, sont impunis. Parce qu'on ne peut pas critiquer nos vaillants soldats qui luttent contre les narcotrafiquants. Donc, vous voyez, c'est le cocktail parfait et c'est ça qui est arrivé. Ces policiers, ces tireurs d'élite de l'armée se sont souvent vendus aux narcotrafiquants qui leur referaient beaucoup d'argent. Donc, les meilleurs, si vous voulez, militaires du Mexique ont commencé à travailler main dans la main avec les narcos et ils sont impunis. Parce qu'évidemment, s'ils commettent des violations des droits humains, on dit, « Ah, bien, écoutez, c'est dans l'exercice de ses fonctions, on fait un genre de mascarade. » Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec 130 000 disparitions forcées au Mexique dans un laps de temps assez court d'une vingtaine d'années. Donc, voilà, si on continue dans cette voie-là et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète si vous me permettez de le partager avec vos éditeurs et vos auditeurs, c'est qu'actuellement, le gouvernement de Lopez Obrador a fait appréver, donc ça va continuer dans le prochain gouvernement, une nouvelle loi dite d'amnistie qui est en fait une loi qui donne au président le pouvoir de donner le pardon présidentiel, le président, la présidente, à n'importe quel militaire ou policier qui aurait été impliqué dans des crimes graves. Ça veut dire que dans le cas des 43 étudiants disparus, par exemple, si on réussit enfin à mettre le nom des... Bien, il y en a des militaires qui ont été inculpés, mais on continue si vous voulez à les trouver, à les nommer. Eh bien, la présidente pourrait arriver et dire non, moi maintenant, on sait c'est qui qui a tué les 43 étudiants, eh bien, je lui donne mon pardon présidentiel au nom de la paix, la collaboration avec les militaires qui vont nous donner des détails sur où se trouvent les disparus, les corps des disparus, etc. Ça, c'est vraiment très inquiétant. C'est un pas vers l'impunité encore plus grand que ce qui existait déjà parce qu'on sait en plus que les militaires, je l'ai étudié notamment au Chili, ne collaborent pas à dire la vérité, même lorsqu'on leur donne des conditions d'impunité totale. Donc, ça, c'est extrêmement préoccupant. Et professeure Marie-Christine, Doran, toujours pour parler d'insécurité, au début de cette émission, vous avez mentionné une sorte de régionalisation de la violence, particulièrement dans le Nord. pourquoi le Nord est beaucoup plus affecté par la violence? Écoutez, la situation du Nord, du Mexique, c'est vraiment navrant. C'est sûr qu'on l'a vu parfois dans les journaux, dans les dernières années, il y a vraiment des zones qui sont entièrement contrôlées par les narcotrafiquants. Et encore une fois, c'est très difficile à établir, mais on sait, dans certains cas, que c'est parce qu'il y a une collaboration avec des autorités policières, avec des autorités qui supposément sont là pour lutter contre les narcotrafiquants. Mais c'est impossible de comprendre un tel développement du phénomène dans le Nord du pays où est-ce que ces gens-là, donc ces criminels-là, trafiquent des personnes humaines, donc les migrants, des femmes, la traite des femmes au Mexique demeure un problème majeur, des enfants également, et bien sûr, la drogue. Et en ce moment, avec le développement des fameux opioïdes qui inondent les marchés aux États-Unis et au Canada, ces drogues-là sont en particulier produites au Mexique. Donc, c'est vraiment devenu névralogique, si vous voulez, avec un peu une transformation aussi du marché de la drogue qui est vraiment, vraiment centré sur ce type de produit-là. Donc, encore une fois, la complicité ou le manque de volonté de punir réellement des agents de l'État qui seraient impliqués auprès des narcotrafiquants, ça fait que le problème se perpétue et qu'on a les problèmes habituels aussi de rivalité entre les clans, etc., évidemment, qui expliquent cette violence imprévisible dans le Nord du pays. Et c'est très grave, en effet, puisqu'on a vu presque 30 candidats, en fait, 30, je crois, finalement, c'est officialisé, qui ont été assassinés, des candidats pour les élections, soit comme sénateurs ou comme députés, qui ont été assassinés dans le cadre de la campagne, vous y faisiez référence au début, et on voit aussi le fait que les maisons de sondage le disent, nous n'allons pas dans le Nord du Mexique, dans les États frontaliers avec les États-Unis, les maisons de sondage ne se rendent pas, on ne sait pas quelles sont les priorités de ces populations-là, quels seraient leurs rêves pour un meilleur pays, parce que les gens ont peur de répondre et les sondeurs, on peut les comprendre par ailleurs, ont peur d'y aller parce qu'ils sont ciblés par les narcotrafiquants, toujours avec cette alliance extrêmement sombre et obscure, mais qui existe réellement avec des agents de l'État, des policiers, des militaires. Donc, question de problèmes d'insécurité liés, notamment, avec la drogue à la frontière entre les États-Unis, le Mexique, donc c'est dans le nord du Mexique. Professeur Doran, il y a des élections, il y a l'élection présidentielle, mais le Mexique renouvelle également son Parlement, le Sénat, la Chambourgasse et il y a des élections dans neuf États pour des postes de gouverneurs. comment ces élections législatives, ces élections pour le poste de chef exécutif au niveau de ces États, de ces neuf États, peuvent influencer, je dirais, l'avenir, la gestion politique au Mexique? Alors, écoutez, c'est très intéressant parce qu'au niveau des gouverneurs, tous ne seront pas élus, comme vous l'avez mentionné, durant les élections d'aujourd'hui. En fait, il y a neuf États qui vont faire élire des gouverneurs, mais ce qui est intéressant, c'est que parmi ces neuf États, il y en a six qui sont dans les plus grandes villes du Mexique. Ce qui veut dire qu'en fait, si jamais Morena n'obtenait pas la majorité et que donc plusieurs gouverneurs étaient plutôt du côté de d'autres partis d'opposition, Morena perdrait sa super majorité législative dont il bénéficie actuellement pour faire, si vous voulez, passer toutes les politiques qu'il le souhaite. Donc, l'opposition serait vraiment plus forte. Ça prend deux tiers, si vous voulez, du Parlement aux mains d'un parti pour qu'il y ait la super majorité qui permette de tout faire passer. Et donc, il y a beaucoup d'analystes qui regardent avec intérêt et qui s'attendent en fait à ce que, par exemple, à la ville de Mexico, où est-ce qu'on a besoin d'élire justement une gouverneure, soit dit en passant, la loi de parité qui est quand même une chose importante qui a été faite, il faut le dire, par Morena durant le premier mandat de Lopez Obrador, fait en sorte que sur les neuf gouverneurs qui se présentent, cinq doivent être des femmes. Donc, on a demandé aux partis politiques et aux coalitions de présenter des candidats. Donc, on sait que là aussi, bon, il va y avoir des femmes qui seront élues, mais toujours est-il que dans ce sens-là, ça pourrait changer de manière importante. On sait que aussi, si vous voulez, les capacités d'action ou vraiment d'aller dans le sens, le tapis rouge déroulé pour Morena, comme ça a été le cas durant le premier mandat de Lopez Obrador, ça pourrait être différent. Il pourrait donc y avoir plus de débats. Il faut mentionner aussi qu'en 2021, il y a eu ce qu'on appelle des élections intermédiaires et à ce moment-là, Morena a quand même perdu des appuis. Ils sont passés de 308 députés à 281 députés. Ils ont perdu un million de voix à la ville de Mexico, ce qui n'est pas négligeable. Donc, on voit que au niveau peut-être de la présidence, les gens vont voter pour Morena, mais c'est possible qu'à des échelons inférieurs, Morena soit moins fort que ce qu'on pourrait penser en regardant les chiffres d'appui à la présidence. Et nous sommes presque à la fin de cette émission. Je sais que, professeur Marie-Christine Doran, vous vous intéressez particulièrement à l'aspect droits humains au Mexique. Brièvement, et si je vous demanderais, n'est-ce pas, de présenter une sorte de bilan d'AMLO sur le plan de respect des droits de l'homme? Alors, écoutez, en fait, et ça fait partie des conséquences importantes si Claudia Chimbon est réélu, en fait, est élue à la CETI, si Morena est encore au pouvoir, c'est peut-être un des dossiers ou le dossier le plus névralgique pour le Mexique, étant donné que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Mexique constitue le pays où il est le plus dangereux au monde au moment où on se parle de défendre l'environnement et les droits humains. Ce n'est pas rien, et notamment pour les défenseurs autochtones. Donc, ces chiffres-là viennent aussi du fait que, de manière très surprenante, très surprenante, au début du mandat de Lopez Obrador, il y a eu vraiment des mesures, on a tendu la main, on a créé deux commissions présidentielles pour la vérité sur le cas des 43 étudiants d'Ayoti Napa, mais aussi sur les disparitions forcées depuis 1965 pour essayer vraiment d'arriver à faire la lumière enfin sur cette situation terrible. Et dans les deux cas de ces deux commissions, le gouvernement a changé son fusil d'épaule à partir, donc on voit vraiment, si vous voulez, pour moi, en tout cas, une politique électoraliste. Ça donne l'impression que le président, Lopez Obrador, a dit, voilà, il y a une demande sociale très grande, des mouvements, vous savez, les collectifs de personnes qui recherchent les disparus au Mexique, c'est absolument incroyable. Des gens qui cherchent à main nue, des mamans qui cherchent à main nue les restes de leurs enfants dans des dépotoirs, c'est quelque chose absolument incroyable et unique dans le monde. Et ces personnes-là poussent, donc il y a une demande sociale énorme pour avoir de l'aide, avoir des moyens, être protégés, parce que souvent, d'ailleurs, on a une trentaine de mamans qui ont été tuées en cherchant leurs enfants, leurs jeunes femmes victimes de féminicides. C'est vraiment terrible de devoir vous parler de ça, mais la situation est très importante parce que ça explique une grande demande de justice et donc, on pense que Lopez Obrador, au début, a voulu répondre à cela, mais à cause de sa proximité avec les militaires et de sa volonté de ne pas trop ébranler leur pouvoir, ce qu'on appelle « civilian militarism » en sciences politiques, donc donner, faire une place privilégiée aux militaires, eh bien, il a changé complètement son fusil d'épaule et il a finalement nommé quelqu'un qui contrôle les résultats des deux commissions de vérité. Il a jeté dehors la commissaire de la Commission nationale des disparitions forcées et quelque chose qui est absolument incompréhensible, il a fait retirer de la liste des 120 000 ou 130 000, ça dépend des sources, disparitions forcées, 80 000 non en disant « ces personnes-là ne sont pas des vraies victimes de disparitions forcées ». Donc, ça laisse les défenseurs des droits, les familles dans une situation de vulnérabilité. Elles n'ont plus le statut de famille de victime, elles peuvent être inquiétées en tout temps, elles peuvent être victimes de violences et elles n'ont aucun moyen pour les aider à chercher leurs êtres chers qui sont disparus. Donc, ça, avec la loi d'Amnesty dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un bilan désastreux et inquiétant et bien sûr notre espoir c'est que les citoyens des États-Unis, vos auditeurs auditrices et du Canada et les gouvernements de nos pays fassent pression sur leurs alliés économiques, le Mexique, pour dire écoutez, il faudrait absolument changer cette inflexion-là qui va vraiment contre la vérité et la justice. En cas de victoire de Mme Chemvong, est-ce que ce sera la même politique étrangère et par rapport aux grands voisins du Nord? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment une ligne qui a été tracée. C'est vrai que le Mexique, on l'a vu, Lopez Obrador à quelques fois s'est fait remarquer en critiquant le fait, par exemple, que le Venezuela n'était pas inclus dans l'organisation des États américains. Ça, c'est une tradition d'ailleurs tout à fait historique du Mexique qui a toujours eu une politique étrangère vraiment autonome et non alignée sur les États-Unis ou sur d'autres pays du monde. Ils s'enorgueillissent de cette souveraineté politique. Mais donc, sur le plan, si vous voulez, une fois que, voilà, Lopez Obrador s'indignait, bon, après, il finissait par un peu rentrer dans les rangs et suivre, si vous voulez, la ligne tracée par les États-Unis parce que le Canada aussi, on le sait, suit vraiment beaucoup la ligne tracée par les États-Unis. Donc, on peut dire dans ce cas-là qu'actuellement, il y a d'assez de bonnes relations d'ailleurs avec le gouvernement Biden. Si le gouvernement, si Trump était réélu, il faudrait voir comment ça joue. Mais dans tous les cas, il y a des choses paradoxales, c'est que même dans le nationalisme économique de Trump, il y a des choses qui peuvent bénéficier au Mexique parce que les conditions de travail, c'est ce qu'on nous a raconté lorsque j'ai visité des maquiladoras, donc des grandes, grandes entreprises de fabrication de pièces. On nous a dit, en fait, le fait que les États-Unis soient très attentifs aux conditions de travail pour essayer d'empêcher, en fait, qu'on importe des choses du Mexique, mais ça nous a bénéficié d'une certaine manière en termes de droits des travailleurs. Vous voyez comme c'est paradoxal des fois l'économie. Bref, je ne prévois pas de mauvaise ou de catastrophe, de mauvaise relation dans tous les cas, dans les relations avec les États-Unis ou avec le Canada. Et, professeure Marie-Christine Doran, dans le cadre de vos travaux de recherche à travers l'Observatoire Violence, Criminalisation et Démocratie, vous effectuez beaucoup de visites au Mexique, comme ça a été le cas tout récemment. Vous publiez beaucoup sur ce sujet, mais vos recherches, finalement, professeur Doran, à quoi ça sert, ces recherches, pour influencer probablement des décisions au niveau de ceux qui sont impliqués directement dans la politique? Écoutez, c'est la grande question que tous les professeurs d'université se posent, mais je vous dirais avec plus d'urgence quand on travaille sans doute avec des personnes qu'on voit cette situation que je vous racontais des mamans qui cherchent leurs enfants à main nue dans le sol. On est pris par cette urgence d'essayer de faire une différence. Il est certain que nous, mon équipe et moi-même à l'Observatoire, nous essayons en fait et nous avons la chance. Moi, je suis consultante pour le ministère des Affaires étrangères qu'on appelle Affaires mondiales Canada depuis 2015. Donc, avec plusieurs membres de l'équipe, nous informons le gouvernement canadien de la situation. Nous essayons parfois d'infléchir certaines décisions politiques. et justement, actuellement, nous venons de constituer avec des collègues de différentes universités canadiennes un nouveau réseau pour essayer vraiment de travailler main dans la main avec la Commission interaméricaine des droits humains qui dépend de l'organisation des États américains et nous assurer et nous assurer que le Canada remplit ses obligations en termes de droit international par rapport à l'Amérique latine en particulier. Donc, je vous dirais qu'on a beaucoup d'espoir actuellement. On sent une volonté de tous les collègues non pas de travailler peut-être en rivalité les uns avec les autres pour qui aurait le plus de publications dans les meilleures revues, mais plutôt de travailler vraiment ensemble parce que nous sommes plusieurs à l'Observatoire mais aussi dans d'autres universités canadiennes à être très préoccupés par la situation des droits humains qui répercutent aussi bien sûr sur la violence, sur la démocratie, la dérive autoritaire que l'on observe au Salvador. D'ailleurs, j'invite vos lecteurs et lectrices qui voudraient lire dans The Conversation en anglais un petit article où j'explique les conséquences du modèle salvadorien sur le reste de l'Amérique latine. Donc, on essaie par tous les moyens et votre émission est une tribune extraordinaire. Je vous remercie beaucoup de m'y avoir invité avec n'importe quand quand vous avez besoin de moi, je serai là. Mais donc, on essaie de prendre toutes les occasions pour expliquer la situation parce qu'en fait, souvent au Canada, en tout cas, les gens ne comprennent pas bien la violence. On se dit « Ah, mais c'est chaotique, il y a de la violence partout au Mexique. » Mais il y a des raisons derrière ça. Et c'est un peu mon désir d'expliquer parce que quand j'ai eu la chance de parler dans les journaux, les gens m'écrivent ensuite pour dire « Ah bon, on comprend ! » Et ce n'est pas pour dire que c'est extraordinaire ce que je ne fais pas du tout. Mais en fait, il suffit vraiment d'apporter quelques éléments d'analyse et les gens voient bien qu'il y aurait des solutions, qu'on pourrait lutter contre l'impunité au Mexique et qu'on ne le fait pas. Donc, l'espoir, c'est de réussir à faire comprendre ça aux plus de gens possibles et qu'on puisse faire pression depuis nos gouvernements et nos sociétés civiles. Professeur Doran, pour terminer cette émission, je dirais sur une note positive. Le Mexique va élire aujourd'hui sa première femme présidente. L'un des plus grands pays en fait de population sur le plan économique de l'Amérique latine. C'est quand même, je dirais que le Mexique est en retard par rapport à l'Équateur, le Panama, le Costa Rica, l'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Chili qui ont déjà eu des femmes comme présidentes. Quel est l'impact, quelle est l'importance de l'élection d'une femme dans un pays avec un nombre considérable de féminicides? Écoutez, l'impact symbolique est très important. Peu importe si, comme je vous l'ai dit au début, les candidats ne sont pas les personnes qui sont le plus engagées au niveau de la promotion des droits des femmes. Mais il n'en reste pas moins qu'on a des chiffres qui nous montrent que dans l'opinion publique depuis dix ans, on est passé de 55% de la population qui ne croyait pas que ce serait souhaitable de voir une femme à la tête du pays à aujourd'hui 85% de gens qui pensent que oui, il faudrait ou plutôt 15%. On a réduit à seulement 15% des gens qui préfèrent voter pour un homme. C'est considérable en très peu de temps. Ce travail-là montre une prise de parole plus grande des femmes. Il y a cette loi pour la parité dont je vous ai parlé qui est peut-être la chose la plus intéressante qui a été faite par le gouvernement de Morena durant son dernier mandat et qui change des choses néanmoins parce que les femmes quelle que soit leur orientation politique ou idéologique portent quand même souvent des préoccupations ou ont souvent une empathie par rapport à des questions qui pourraient être plus ignorées par des hommes ne serait-ce aussi que la question par exemple de l'avortement. On sait qu'au Mexique c'est au niveau judiciaire que l'avortement finalement a été autorisé et que les deux candidates font très 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 attention de ne pas trop en parler mais ça ne veut pas dire qu'elles ont dit qu'elles allaient respecter la volonté en effet de la décriminalisation et certainement ça donne à beaucoup d'autres femmes qui auraient une parole sur le droit à décider une tribune ça leur donne la légitimité de parler et de prendre position. Donc bien que comme je vous dis je souhaiterais critique je n'attends pas de miracle en termes de droit des femmes ou de réduction de la violence faite aux femmes par l'élection d'une femme au Mexique sur le plan symbolique sur le plan de la légitimité des femmes à être en politique à parler à avoir une voix à avoir une crédibilité c'est très important dans un pays où oui le machisme est encore très présent au niveau culturel et on voit encore des wagons séparés vous savez dans le métro au Mexique aux heures de pointe les femmes vont dans une partie séparée parce qu'il y a tellement de harcèlement sexuel qu'on ne peut pas les laisser dans les mêmes wagons que les hommes donc peut-être que ça c'est des choses qui symboliquement vont changer quand on va dire non mais les femmes sont des êtres humains à part entière ne sont pas des objets et donc peut-être que ça va avoir un impact sur ce genre de culture si vous voulez de réduction de la femme à un objet de la femme de la femme à un objet d'amnîner de la femme Sous-titrage FR ?